Isabelle Henriotourcy va ouvrir cette séance avec une communication intitulée « L'esthétique par-delà le politique, en deçà du politique, les terrains sensibles du théâtre tibétain ». Isabelle Henriotourcy est professeure d'anthropologie à l'Université Laval. Depuis une vingtaine d'années, elle consacre ses recherches à la culture populaire tibétaine, notamment le théâtre, la musique pop, la danse, la télévision, les médias sociaux, le cinéma et l'écriture autobiographique. Et dans ses travaux, elle cherche à comprendre les dynamiques culturelles et politiques qui ont cours en Haute-Asie, tant au Tibet qu'en exil, en analysant les reconfigurations de l'imaginaire et des identités à l'œuvre depuis l'incorporation des sociétés tibétaines à la République populaire de Chine. Voilà, donc l'articule son travail autour du doublé tradition-modernité dans ses aspects idéologiques et pratiques. Et elle a rédigé entre autres une monographie consacrée au théâtre populaire tibétain et a dirigé également trois ouvrages ou revues sur les arts du spectacle tibétain et l'anthropologie des médias. Donc je laisse à Isabelle, donc la première fois qu'on faisait assez 20 minutes à chaque communication, c'est bien ça. Je vais veiller à... Et vous avez un petit papier. Voilà, voilà, un écart. Un, deux, c'est important, c'est bon, c'est bon. Alors... Est-ce que vous m'entendez, le micro est branché ? Oui, parfait. Merci Maëlys. Je vais commencer par remercier très chaleureusement les organisatrices du colloque pour leur invitation très généreuse. C'est une première, je trouve que c'est vraiment déjà une très belle réussite. J'ai hâte aux éditions suivantes. Merci pour ce très beau colloque et aussi d'avoir fait la place pour tout un panel sur la situation particulière et les tensions du terrain dans le monde chinois au sens large, même si au moins pour ma part et peut-être pour celle de Moukadas, le monde chinois est à prendre dans un sens politique et non dans un sens culturel. Alors, cette présentation est pour moi l'occasion de faire un retour, plus que réflexif, mais véritablement épistémologique, un peu comme on l'a eu tout à l'heure avec la contribution de Sophie, sur mon parcours, de retracer comment j'ai abordé et avec quel enthousiasme aussi le monde du théâtre tibétain. Comment mes connaissances sur les savoirs des acteurs se sont constituées, comment je les ai diffusées, quel type d'engagement spécifique cela a exigé dans le passé et maintenant dans ce présent si tragique. Comme Fiorella nous l'a rappelé tout à l'heure, on n'arrive pas sans préparation sur un terrain et peut-être qu'une partie de ce que je vais dire aujourd'hui, c'est comment je me suis rendu compte à quel point j'étais naïve dans mes premiers pas et comment j'ai mis en place un dispositif pour essayer d'y remédier. Alors, quelques repères temporels pour commencer. J'ai commencé par deux années d'enquête à Lhasa en 1996, donc en région autonome du Tibet, pour poursuivre par deux autres années en exil à Dharamsala et ensuite une année supplémentaire lors de mon année sabbatique 2014-2015, où j'ai exploré les traditions scéniques spécifiques de l'AMDO et du CAR, enfin quelques-unes en AMDO et dans le CAR. Donc, un total d'environ cinq années sur place. J'aborderai plus tard les raisons de cette enquête multisite, fragmentée voire éclatée, comme antidote à une impossibilité relative de faire une immersion anthropologique classique sur le terrain. J'ai indiqué ici les années précises et aussi quelques dates clés des circonstances politiques du terrain, pour situer le fait que mes informateurs participants m'ont rencontré, je les ai rencontrés, 35 à 40 ans environ, après la chute du régime tibétain. Voici en gros le plan dans lequel je vais développer mes réflexions, présenter ma perspective initiale, quelques points de repère très rapides, malheureusement, sur le théâtre tibétain, parce que j'imagine qu'à part Nathalie, il n'y a pas grand monde dans cette salle qui soit courant. Et en fait, en deux mots clés, un peu l'histoire de mon parcours, en passant de l'esthétique vers le politique et puis plus récemment du politique, retour vers l'esthétique, en concluant sur la saveur de la Tchélamo. Donc, j'ai une double formation en anthropologie et en théâtre du geste. J'ai fait l'école du théâtre Lassade, qui suit la méthode Lecoq, si l'on veut. Donc, ma quête, au départ, était une quête esthétique, dans la lignée de l'anthropologie théâtrale. L'ethnocénologie n'existait pas encore à l'époque. Je fis de l'ethnocénologie sans savoir, je le suis plus tard. Donc, une démarche au premier chef, immersive, expérientielle, où le corps est le premier niveau de connaissance, de la rencontre. Le corps est un terrain, comme on en parlera demain. Du moins, c'est ce que je croyais. Avec beaucoup de naïveté et d'ignorance, je voulais répondre à des questions comme comment est-ce que la présence des acteurs est construite sur la scène ? Quelles sont les techniques du corps pré-expressives qui construisent donc cette présence ? Y retrouve-t-on les principes de la présence, isolés entre autres par Eugénio Barba ? L'équilibre, l'opposition, l'inconsistance, ce fameux corps dilatif. Dans un contexte de plus de bouddhisme tibétain, sans doute un peu à la mode à l'époque, et dont les développements théoriques sur la présence et la conscience me fascinaient, je souhaitais en quelque sorte aller à la racine de l'expressivité théâtrale tibétaine, une tradition encore très peu documentée et très peu connue en Occident. Mais les obstacles du terrain, surtout linguistiques et politiques, ont ajourné la quête sensible pour la remplacer par une quête du sens. Mon terrain est devenu surdéterminé par le politique, tant au Tibet qu'en exil, et ce pour des raisons différentes. J'ai en partie expliqué ce glissement de terrain dans un précédent article, ou plutôt j'y avais expliqué comment la perspective était passée de l'anthropologie théâtrale à la tibétologie. Par ailleurs, juste une mention ici, Ariane Nushkin m'a approchée à plusieurs reprises pour voir comment elle pourrait intégrer certains éléments du jeu tibétain dans son esthétique théâtrale, comme elle l'a fait de manière si spectaculaire avec le no, le katakali, et d'autres images qu'on a vues tout à l'heure. Certaines techniques chinoises, elle s'est même rendue à Dharamsala, mais elle non plus, et pourtant c'est quand même Ariane Nushkin qui parle, n'a pas trouvé la voie d'accès facile ou inspirante pour le théâtre tibétain. Dans son spectacle de 1997, elle intègre divers types de techniques performatives tibétaines, mais pas le théâtre tibétain. De même, ma contribution à son événement en 2001 a été une contribution politique et non une contribution esthétique. Alors je vais faire quelque chose que je déteste faire, mais je suis bien obligée de le faire, c'est donner quelques points de repère extrêmement rapides sur le théâtre tibétain. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que c'est une tradition très hétérogène, marquée par beaucoup de pluralismes locaux, puisque je vais dire que ce n'est pas la réalité absolue ou essentialisée de ce théâtre, c'est juste quelques points de repère. Donc la tradition populaire renvoie à une création par un yogi au XVe siècle, mais de manière plus vraisemblable, selon les textes que j'ai pu retrouver, le développement de l'Achelamo tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas à envisager avant le XIXe siècle, la moitié du XIXe siècle, et surtout le XXe siècle. Il s'agit d'un prolongement de tradition de conteur bouddhiste, comme vous voyez, sur l'image du haut, que l'on trouve partout en Asie, mais qui a été territorialisé dans le cadre tibétain par le recours à deux types de rituels. Donc il y a une fonction rituelle, je ne sais plus si on peut utiliser le mot rituel maintenant, après le panel que nous avons eu ce matin, mais je l'utilise de manière un peu naïve. A la fois des rituels apotropaïques, donc ce que je voulais vous dire, c'est un théâtre de récits, d'histoires bouddhiques sacrées, qui ont été implantés sur le terreau que du rêve tibétain, à travers la réalisation du rituel, d'un côté des rituels apotropaïques, pour détourner le mal, et de l'autre côté, comme le disait aussi Fiorella tout à l'heure, des rituels d'offrandes aux divinités territoriales. Donc le répertoire est assez limité, une dizaine de pièces environ, qui toutes suivent un schéma relativement conventionnel, il n'y a pas d'évolution psychologique des personnages, les valeurs centrales qui sont mises de l'avant sont celles de la compassion, de comprendre la loi du karma, de garder une guidance morale à travers toutes les abanis que l'on peut traverser dans le monde, peut-être comme Sainte-Christine tout à l'heure. Mais si ce théâtre n'était qu'un théâtre pédagogique pour enseigner des leçons de bouddhisme, vous vous rendez bien compte qu'il n'intéresserait pas le peuple, c'est un théâtre avant tout humoristique, l'humour et les improvisations tiennent énormément de place, que ce soit, bien sûr, ce sont des théâtres paysans, autour de considérations sur la sexualité, la nourriture, l'alcool, et parfois des références politiques. Au niveau sociologique, très important, ce n'est pas un théâtre de professionnels, c'est un théâtre avant tout d'amateurs, il n'y avait qu'une seule troupe de professionnels avant l'annexion chinoise. C'est un théâtre populaire, répandu dans les campagnes, mais le fait qu'il ait intéressé le pouvoir, donc le Dalai Lama, le gouvernement, à partir du milieu du 19e siècle, a expliqué l'agrandissement esthétique de ce théâtre et sa popularisation à travers tout le plateau tibétain. C'est l'occasion pour les tibétains, ces représentations qui durent toute une journée, n'est-ce pas ? Ils ne les suivent pas de manière religieuse et dans le silence pour tout en comprendre, ils connaissent toutes les histoires par cœur, c'est l'occasion pour eux de faire un pique-nique, de se retrouver entre tibétains, de parler, d'échanger des rumeurs, de compter fleurettes et autres. Ce que je vous ai partagé concernait principalement les troupes amateurs. La culture populaire a été prise en main par la République populaire de Chine depuis les 70 ans de l'annexion du Tibet. Cette culture populaire, notamment à travers des troupes officielles, comme vous le voyez ici, a connu des processus successifs d'épuration idéologique du contenu sous le socialisme, de folklorisation, de sécularisation, plus tard au moment de la libéralisation, de marchandisation pour le regard du tourisme et plus proche dans le temps ici, d'hybrisation, où vous voyez le personnage principal, le roi, jouer en tibétain selon les techniques du théâtre tibétain et son épouse chinoise jouent en chinois selon les techniques du Qingdu, donc l'opéra de Pékin. Donc l'hybridisation est très fort mise en avant. Le théâtre est aussi devenu objet de patrimoine en 2006 d'abord sous le régime chinois et en 2009 il a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc le patrimoine c'est un peu l'angle de vue par lequel ce théâtre est géré par le gouvernement aujourd'hui. Pour ce qui est de l'exil, leur production se rapproche plus des troupes amateurs mais on peut déplorer de ce côté-là aussi une certaine forme de folklorisation et de gestion par l'État. Vous avez là la carte de la plupart des settlements, des campements de réfugiés qui pratiquent cette forme d'art. Donc venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à ma pratique et mon parcours, mon cheminement. Comme le montre ce proverbe tibétain, en gros on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a et comme j'arrivais avec zéro formation sur place, sur le terrain, mon apprentissage a été quand même assez radical. Donc dans cette familiarité dont parlait Sophie tout à l'heure, il a fallu construire une familiarité à la fois à travers tous les paramètres non-verbaux et les paramètres inconscients, sous-conscients, etc. Donc elle a parlé, mais aussi construire une familiarité tout à fait verbale de la culture tibétaine. Donc en gros, cette première diapositive-là, ça vous montre comment je suis passée d'une perspective d'anthropologie théâtrale à comment je suis devenue finalement tibétologue. Parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Donc première découverte, ce théâtre que j'abordais par le corps, les acteurs m'ont renvoyé immédiatement la réalité suivante, c'est que ce n'est pas du tout un théâtre du corps, c'est un théâtre où le texte joue un rôle fondamental, c'est un théâtre de conteur et de chanteur. J'imagine que vous n'avez pas encore entendu l'opéra tibétain, c'est un opéra qui se chante avec une voix extrêmement aiguë, donc mes chances d'un jour pouvoir maîtriser cette technique théâtrale étaient inexistantes, à part me ridiculiser, ce que j'ai fait plusieurs fois d'ailleurs, pour le plus grand s'éclat de rire des Tibétains, mais donc je ne pouvais pas espérer un jour être détentrice de cette tradition culturelle et de la transmettre éventuellement dans des projets de théâtre interculturel par exemple. En ce qui concerne maintenant l'état particulier des connaissances sur ce sujet, contrairement aux autres théâtres d'Asie, il n'y avait pour ainsi dire aucune étude vraiment en profondeur, notamment des savoirs des acteurs sur le théâtre tibétain, qu'est-ce que j'écris ? Parce que je ne vois pas ce que j'écris. Bon, donc l'urgence, la tâche, c'était de produire une intelligibilité du linge. Il fallait d'abord comprendre ces traditions avant d'essayer d'aller plus loin. Mais comprendre, ça voulait dire quoi ? Comprendre non seulement les textes dont on me disait qu'ils étaient tellement fondamentaux, puis j'ai découvert en étudiant les textes en fait que ce que les acteurs font avec les textes, ce n'est pas du tout ce qu'ils disent qu'ils font. Donc il y a vraiment tout un travail de torsion, de distorsion des textes qui est à l'œuvre. Mais je voulais surtout comprendre mes interlocuteurs, qui à l'époque ne parlaient pas anglais, c'était extrêmement rare d'avoir des tibétains qui parlaient anglais à ce moment-là. Donc je suis devenue, un peu malgré moi, en suivant le fil de l'eau, tibétologue, en apprenant non pas une langue, mais une multiplicité de langues, puisque le tibétain c'est une langue orale et une langue écrite qui est différente, une multiplicité de dialectes, mais aussi apprendre la langue de l'occupant, à savoir le chinois. Donc comme vous voyez, j'ai été un petit peu occupée pendant ces années-là. Mon projet s'est mué en une vaste enquête d'histoire orale, où j'ai couru après les vieux acteurs. Donc les tibétains, les hommes, me disaient souvent, « Toi Isabelle, tu es très difficile à séduire, tu ne t'intéresses qu'aux hommes au-delà de l'âge de 70 ans. » Donc effectivement, c'est un petit peu ça qui a marqué les choses. De manière plus sérieuse, en fait, le deal de base, si on veut, ou ce qui a construit ma relation avec les gens sur place, c'était cet engagement moral implicite pour la cause tibétaine. Bien sûr qu'on ne pouvait pas parler de manière ouverte de politique dans un contexte comme ça, mais il était implicite que je travaillais pour eux, avec eux, dans une perspective qui les intéressait, qui était une perspective, à l'époque, un peu de conservation ou de sauvegarde ou de compréhension d'état des connaissances, en fait, de leur tradition. En revanche, ils m'ont donné le mandat explicite de réaliser pour eux une monographie. Donc on parlait tout à l'heure des biais et de l'inscription sur le terrain. En fait, j'étais quelque part leur ethnologue de service, si je puis dire, avec toutes les limites et les biais et les imperfections de la fonction. Mais c'est à ce titre-là qu'ils m'ont ouvert les portes de leur savoir, de leur cœur aussi, dans certains cas. Donc c'est ça que je nomme l'esthétique par-delà le politique, c'est-à-dire que le politique était vraiment la première étape par laquelle je pouvais espérer avoir accès à leur savoir. Notez que le climat politique, à l'époque, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc oui, il y avait une peur, évidemment, de la répression. Mais à l'époque, il y avait quand même une certaine possibilité de revitalisation culturelle et je m'intégrais dans leur perspective à l'époque. A noter aussi que le fait que j'ai sillonné le plateau tibétain, en fait, de gauche à droite, dans tous les sens, en sortant du Tibet, en allant en exil, en revenant, en portant des enregistrements audio-vidéo d'un côté et de l'autre, ce qui justifie une certaine forme d'enquête multi-sites, est aussi une réaction au fait qu'à l'époque, on ne pouvait pas loger chez l'habitant, on ne peut toujours pas d'ailleurs, au Tibet, et donc je devais être très rapide sur place. Je n'ai pu loger longtemps finalement qu'à l'ASA où j'étais étudiante. Résultat de tout ça, une monographie de 950 pages, je remercie Nathalie de l'avoir lue intégralement et avec tellement d'attention, la peau, donc ça a été publié comme livre. La finalité, c'était de collecter toute une série de données, de constituer, comme on me l'avait demandé, un patrimoine, un espèce d'hyperlamo qui existe nulle part vraiment, mais qui est de l'agglutinement, si on veut, de toute une série d'informations que l'on m'avait données, avec aussi comme but de construire un discours, un contre-discours quelque part, de représenter la culture tibétaine à l'envers ou contre les discours officiels qui le voyaient comme primitif, non évolué, etc. La restitution est une dimension fondamentale aussi. Moi, ça me fait toujours un peu sourire, la restitution, parce que le souci principal des acteurs, quand même, c'est le soutien financier. D'accord, on va aller très vite. Après, j'ai obtenu un poste au Québec, où je suis très heureuse. Le climat politique, après les soulèvements tibétains contre le gouvernement à l'aube des Jeux olympiques, et ensuite l'avènement de Xi Jinping en 2012, ont fait un virage sécuritaire particulièrement dramatique, et puis on en entendra davantage dans un instant. Donc là, il ne s'agit plus du tout de représenter la culture tibétaine, il s'agit d'assurer sa survie. On est vraiment rendu à un autre niveau. On est passé de la peur à la terreur, avec la démultiplication des techniques de surveillance. Le politique devient carrément indicible, alors qu'avant, entre les mots, on pouvait se dire des choses et se confier. L'accès devient maintenant interdit, et non plus seulement difficile pour les étrangers, donc on dépend presque exclusivement des réseaux sociaux, Weibo, Weixin, Douyin, etc., pour les principaux. En plus, parallèlement à ça, l'évolution dans nos disciplines est une évolution vers plus d'inclusion, de collaboration, la décolonisation des savoirs. Je fais comment, moi, dans un contexte où je n'ai plus du tout accès à mon terrain. En exil, non, en exil, à cause de l'émigration massive des exilés vers l'Occident, la fragmentation totale des troupes en exil, je me trouve un petit peu sans partenaire. Donc là, je vais passer sur la collaboration. J'ai eu quatre projets de collaboration avec ce chercheur. On peut aller plus loin, parce que j'ai vraiment envie de passer maintenant à la conclusion que j'avais écrite, si je la trouve ici, voilà. J'ai tenté de lire et de lier les réflexions de Jacques Rancière dans le partage du sensible, esthétique et politique à mon sujet, mais l'adapter aux réalités tibétaines m'a paru un peu trop acrobatique. En revanche, les mots de Pierre Gentel, que je vais vous montrer dans un instant, résonnent dans ma tête lorsque je pense à l'attachement que vivent les communautés de l'amour pour leur art. Parce que ce que je voulais dire, c'est qu'avec mon collaborateur, ce qui nous soude, c'est notre attachement très vif, l'un et l'autre, et puis les acteurs aussi pour leur art. La saveur de l'achillamo, comme un bâton de vanille qui parfume encore le sucre longtemps après en avoir été retiré, persiste, mais pour combien de temps ? Sous la carapace du régime politique qui l'étouffe. Donc là, en ce moment, il y a un lockdown à cause du Covid à l'Assa, particulièrement répressif, où en fait, le Covid est utilisé comme arme pour instaurer encore plus de répressions sur les gens. Donc ils sont en lockdown, comme nous l'avons connu pendant deux ans. Les amateurs de l'amo se reconnaissent entre eux et se rejoignent dans la légèreté, dans l'humour, dans le type de monde à la fois imaginaire et décalé, convié par ses gestes, ses chants, dans le partage des façons de faire plutôt que des discours. Mon inclusion dans cette communauté repose sur le fait que je partage, moi aussi, ce même goût, cette même passion, pour cette saveur, certes subtile et fragile par les temps d'autoritarisme, culturicide, ambiant, mais persistante. Alors que le confinement est exploité à des fins de contrôle social, je vous convie à regarder les trois employés d'un checkpoint COVID s'amuser à jouer la tchélamo pour tuer le temps. Sans oublier que ce jour-là, s'il n'y avait pas eu de COVID, ils se seraient sans doute rendus au Choteun, à la SAA, la fête pensée comme une offrande de théâtre au Dalai Lama. On n'en a pas le son, là ? Vous ne l'avez pas entendu rire, mais donc il riait. Il utilise sa visière de COVID comme éventail, parce que c'est un roi indien qui reçoit son ministre à ses pieds. Donc voilà, c'est à moi. Je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation qui nous a permis de suivre un peu le parcours d'une anthropologue dans un contexte un petit peu difficile et qui amène à revoir un petit peu ces méthodes sur le terrain.